...des efforts de notre pays pour faire reculer la pandémie Pabirambi-Gagnaya. Cette rencontre attire l'attention du monde entier. Une consécration qui salue les performances du système de santé sénégalais, notamment dans la lutte contre le paludisme. Le président Makissal reçoit à ce jour la reconnaissance et la gratitude de toute l'Afrique. Je vous félicite, Excellence, Monsieur le Président Makissal, d'être resté champion du paludisme. Votre présence ici témoigne du sacrifice que vous faites pour éliminer la maladie. La reconnaissance par Alma n'est donc pas une surprise et nous saluons vos efforts. L'initiative multilatérale sur le paludisme avait lancé à Dakar le combat il y a 21 ans. Aujourd'hui, l'histoire se répète et l'objectif est d'éradiquer cette maladie d'ici 2030. Là-dessus, le modèle sénégalais est une source d'inspiration. Nous savons que la campagne Zéro Malaria, je m'engage, a commencé ici au Sénégal. Avec le leadership et le sponsoring de l'Union africaine, nous allons mettre en place une plateforme de plaidoyer qui va s'appuyer sur le succès gagné ici et pour sensibiliser la communauté dans tous les pays. Un succès qui s'explique par l'engagement d'un chef d'État qui fait du secteur de la santé une priorité. Les avancées notées dans la lutte contre le paludisme font tâche d'huile. Le Sénégal a enregistré entre 2013 et 2017 une réduction significative de la morbidité proportionnelle palustre de 40%, mais aussi une réduction de la mortalité de 77%. Ces résultats encourageants confèrent à nos pays sa place parmi les cinq pays les plus avancés en matière de lutte contre le paludisme. Des performances qui vont se renforcer à travers des actions qui ont un impact réel sur le quotidien des Sénégalais. Mon gouvernement a procédé à l'augmentation progressive du budget global de la santé, tout en créant une ligne budgétaire spécifique pour la lutte contre le paludisme. A cela s'ajoute la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés sur l'ensemble du territoire national. Plus de 6 millions de Sénégalais sur 15 millions ont aujourd'hui accès à la couverture maladie universelle. Une des réussites majeures sous l'ère du président Macky Sall, qui s'engage à contribuer à l'édification d'une Afrique sans paludisme. A ce niveau, les défis à relever sont entre autres la résistance des parasites, la mobilisation des ressources et la recherche scientifique. La première dame du Niger et le prix Nobel de médecine Harold Varmus ont également pris part à l'ouverture de cette septième conférence mondiale de l'initiative panafricaine multilatérale sur le paludisme. Les ministres des 40...